On va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est une question de Delphine, on l'écoute. Bonjour mes amis, bonjour Jimmy, alors je vais bientôt avoir un bébé, je suis en train de tout préparer pour son arrivée et je voulais savoir, est-ce qu'il faut prévoir du talc pour les fesses après le change ? Je sais que ma mère en était beaucoup, j'ai certaines amies qui le font aussi, voilà, merci de votre réponse. Alors bon, une question très pratique cette fois Jimmy, le talc pour les fesses de bébé, je crois que non seulement on le fait plus, mais en plus c'est potentiellement dangereux. Oui, alors c'est vrai qu'on ne le recommande surtout pas aux enfants, surtout pas chez les bébés et encore moins sur les muqueuses puisqu'il est suspecté d'être un potentiel cancérigène. On a une affaire judiciaire aux Etats-Unis en 2016 où une femme avait mis du talc tous les jours dans sa culotte puisqu'elle pensait que c'était pour éviter de la transpiration, elle a eu un cancer des ovaires et les juges ont considéré qu'il y avait un lien de cause à effet entre le talc et le cancer. D'autres études montrent qu'il n'y aurait peut-être pas de lien entre le talc et le cancer, donc c'est un peu compliqué. Dans le doute, on évite en particulier chez les bébés et si jamais sur les muqueuses, donc jamais sur les fesses des bébés, même celles des algues. Dans les chaussures éventuellement. Éventuellement, plus loin des chaussures, avec les chaussettes pour les odeurs. Très bien. Justement, quand même pour répondre à cette question de Delphine, si elle ne peut pas utiliser de talc, qu'est-ce qu'on peut mettre pour le nettoyage des fesses des bébés ? Alors, jamais de lingette, les lingettes sont pleines de parfums, parfois il y a aussi des traces de perturbateurs endocriniens, donc ne mettez pas de lingette, ça coûte très cher, ça irrite les fesses des bébés. C'est mauvais pour la planète aussi. C'est mauvais pour la planète. Vous pouvez utiliser de l'eau et du savon, tout simplement, et c'est vrai que ce n'est pas pratique, on ne va pas faire de l'eau et du savon tous les jours. Le liniment, c'est bien, non ? Le liniment, et vous pouvez me créer votre liniment vous-même, vous prenez 100 ml d'eau de chaud, vous prenez 100 ml d'huile d'olive 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 plutôt bio, et puis un peu de cire d'abeille jaune. Vous êtes venu avec la recette, je n'en reviens pas. Mais oui, exactement, parce que ça marche très bien le liniment, et souvent dans les maternités, vous avez des petits pots de liniment, et c'est avec ça que vous devez changer les bébés, pas avec les lingettes, ou de l'eau et du savon, ça marche très bien. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme cette jeune femme qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être, 3921, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.